Les bombardements israéliens contre des infrastructures liées au Hamas se sont poursuivis après cette trêve. Donc, au cours des dernières heures, il y a plusieurs cibles qui ont été visées, notamment par Israël. On se rend tout de suite sur place, sur le terrain, retrouver Nicolas Rosenbaum, qui est journaliste correspondant à Jérusalem. Bonjour. Bonjour, Simon. Bonjour à tous. Donc, encore une fois, ce matin, ce qui retient l'attention, c'est la reprise de ces bombardements par Israël. Il y a beaucoup de cibles qui ont été visées au cours des dernières heures, des cibles à Gaza, entre autres. Absolument, Simon. Après une semaine de trêve, donc, ce sont plus de 400 cibles qui sont qualifiées par le porte-parole de l'armée israélienne en tant que cibles terroristes qui ont été frappées par l'armée israélienne, par l'aviation israélienne. Et au moins 50 de ces objectifs se trouvent dans la ville de Kanyounes, c'est le bastion du Hamas, dans le sud de la bande de Gaza. Pour les Israéliens, c'est là que se trouverait une partie des otages. Et c'est aussi dans cette ville que se seraient réfugiés, selon les experts militaires, les chefs du Hamas, Mikhia Sinwar et Mohamed Def. Alors, la nuit dernière et ce matin, on a assisté à d'intenses bombardements. Et il semble que l'armée israélienne se prépare à une offensive terrestre dans le sud de la bande de Gaza. Et est-ce qu'on a un premier bilan? Je sais que le ministère de la Santé du côté palestinien a donné quelques chiffres. Oui, ils ont parlé de 200 morts depuis le début de la reprise des combats, donc en l'espace d'un peu moins de 48 heures. Et ce sont des chiffres qui sont communiqués par le ministère de la Santé palestinien, qui, vous le savez, est dirigé par le Hamas. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autres informations là-dessus. Si on parle maintenant de l'aide humanitaire, au cours des dernières heures également, ça a fait beaucoup réagir, notamment. Donc là, l'aide, l'entrée de l'aide humanitaire est complètement bloquée temporairement. Oui, mais il y a environ une heure, on a indiqué qu'un certain nombre de camions et de voitures d'aide humanitaire se dirigeaient vers Gaza. Alors, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement ce qui se passe, car c'est une opération humanitaire qui est en cours en ce moment. Il va falloir suivre cela de près pour pouvoir le préciser dans le courant de l'après-midi ici. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour une nouvelle trêve dans le conflit? Bien, écoutez, si vous m'aviez posé la question il y a une heure, je vous aurais répondu oui. Mais il y a quelques instants, le bureau du premier ministre israélien a indiqué que les négociations qui étaient en cours pour un nouvel accord viennent de capoter. Et il n'y a pas encore beaucoup de détails à ce sujet, Simon, juste un communiqué qui a été publié par le bureau du premier ministre israélien. Le chef du Mossad, le service secret israélien, a ordonné aux négociateurs israéliens qui poursuivaient au Qatar des discussions sur une nouvelle trêve avec le Hamas de rentrer immédiatement en Israël. Le motif qui est invoqué tient en quelques mots, le dialogue est dans l'impasse. Et comment réagissent les familles des otages depuis la reprise des bombardements et des décisions de l'armée israélienne au cours des dernières heures? Oui, bien vous savez, il y a encore 136 otages qui sont détenus à Gaza en ce moment. Et hier, le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé que 6 otages que l'on pensait donc se trouver vivants à Gaza sont en fait morts. C'est probablement le résultat du débriefing des otages qui ont été libérés. On ne sait pas exactement non plus quel est le sort de ce bébé de 10 mois, cuir bibas. Et le porte-parole de l'armée toujours indique qu'il y a eu là une manipulation cruelle de la part de l'organisation palestinienne à Gaza. Mais les familles, bien sûr, ce sont les principales victimes, les familles des otages. Là, ils ne savent plus quoi penser. Ils sont très divisés en ce qui concerne notamment la reprise. Et ce soir, à Tel Aviv, une grande manifestation de soutien aux otages et à leurs familles est prévue sur la place qui porte désormais le nom de Place des otages. Donc, ce sera à surveiller. Nicolas Rosenbaum, journaliste correspondant à Jérusalem, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, bonsoir Simon et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada